On va pouvoir effectivement commencer notre dernière web rencontre de la semaine. Vous savez que c'est devenu un peu une habitude au sein de Calva, dans nos journées régionales, de terminer, de conclure notre journée par l'intervention d'un grand témoin. Et donc, on ne dérange pas la règle même quand on est en virtuel. Et on souhaitait effectivement avoir la présence d'un grand témoin que je vais présenter dans un instant. Définir le mot « évaluation » n'est pas forcément simple. En tout cas, la réponse n'est pas équivoque. En effet, le mot « évaluation » est utilisé dans des domaines et à l'occasion d'interventions de type très, très différents. Ainsi, un groupe de médecins peut être amené à évaluer une pratique, une technique pour améliorer la qualité des soins. Des infirmières réaliseront une démarche d'évaluation des soins infirmiers. Un établissement de santé évaluera la qualité des soins prodigués en sa structure en ayant une approche centrée sur l'amélioration des pratiques et des organisations, sur l'amélioration continue de la qualité. Enfin, on pourra être amené à évaluer les conséquences d'une politique de santé sur la population. Que doit donc être le bon usage de l'évaluation en santé publique et les conditions de son développement ? L'évaluation doit répondre à une pluralité de besoins, également légitime. Elle répond à l'exigence de fonder la décision politique sur une base rationnelle. Mais cette évaluation ne s'adresse uniquement pas qu'aux décideurs centraux. C'est aussi un outil d'apprentissage, de connaissance, d'apprentissage collectif pour l'ensemble des acteurs de santé. La crise sanitaire que nous venons de traverser a mis en lumière un organisme, une instance nationale, connue relativement par peu finalement d'acteurs de santé, et pourtant elle est importante, c'est le Haut Conseil en santé publique. Ce Haut Conseil a rempli dans cette crise, en fait, sa première mission, celle de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires. On l'a découvert pour certains ou redécouvert pour d'autres à cette occasion, mais on connaît moins une autre grande mission, effectivement, du Haut Conseil en santé publique, c'est celle de l'évaluation, et notamment une évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé. Donc, effectivement, on est là cette fois-ci sur une évaluation nationale. Pour justement parler du Haut Conseil en santé publique, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Michel. Le professeur Philippe Michel est professeur des universités, praticien hospitalier en santé publique à Lyon. Il est le directeur de la qualité des risques et des relations avec les usagers aux Hospices Civils de Lyon. Il a été le directeur de l'évaluation des stratégies de santé à la Haute Autorité en santé. Il a été le directeur du CECA, la Structure Régionale d'Appui à la Qualité en Aquitaine. Vous le connaissez peut-être aussi en tant que responsable de l'étude ENEIS, qui est une étude fondatrice pour nous en termes de démarche qualité et sécurité des soins. Et il est aujourd'hui invité en qualité que de président de la commission spécialisée et système de santé et sécurité des patients au sein du Haut Conseil en santé publique. Philippe Michel, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'intervenir pour nous au sein de cette journée, pour conclure effectivement cette semaine qu'on a passée sur l'évaluation. J'ai interrogé le professeur Philippe Michel sur le Haut Conseil, lui en demandant de nous expliquer ce qu'est le Haut Conseil en santé publique, quelles sont ses missions et puis comment en fait le Haut Conseil en santé publique s'y prend pour évaluer une stratégie nationale de santé. Est-ce qu'on utilise les mêmes indicateurs ? Est-ce qu'on utilise les mêmes démarches, les mêmes méthodes que lorsqu'on est dans un établissement de santé ? Ou est-ce qu'il faut s'adapter ? Comment on le fait ? Je vais laisser la parole à Philippe Michel. Merci beaucoup Xavier de cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous parce qu'effectivement j'ai longtemps oeuvré, 15 ans au CECA et à la FORAP que j'ai présidée pendant quelques années. Et donc ça me rappelle et ça me rajeunit. Voilà. Non, je suis ravi aussi parce qu'effectivement je pense qu'il est particulièrement pertinent quand on exerce dans une région, dans un établissement de santé, dans une structure régionale d'appui. C'est important d'avoir aussi, d'élargir un peu son champ de vision et je trouve que les structures régionales sont en appui des établissements de santé. Le Haut-Conseil, il est en appui du ministère. Mais quelque part, cette fonction d'expertise au sens large du terme, avec tous les outils dont il dispose, dont l'évaluation, c'est finalement des choses partagées. Après, évidemment, chacun dans sa fonction va avoir quelques spécificités, mais on en est, comme tu disais, il y a des points communs, puis il y a des points de divergence. Ça sera certainement intéressant d'avoir un retour de vous qui écoutez ça sur ce type de structure qui existe, dont vous n'avez pas forcément entendu parler, mais cette année quand même, peut-être un petit peu, parce qu'on a été extrêmement mobilisés dans la gestion de crise, sur notre volet expertal. Et donc, je vous en parlerai bien évidemment. Avant d'aborder un exemple précis d'évaluation de programme national, puisqu'effectivement, c'est une autre de nos fonctions. Et j'ai choisi un qui n'était pas forcément le plus récent, mais qui est peut-être le plus en lien avec l'activité d'une structure régionale d'appui, qui était l'évaluation qu'on a faite du PNSP, donc le Programme National de Sécurité des Patients, il y a maintenant quelques années, puisque c'était en 2017-2018 qu'on a fait ça. Mais d'abord, je vais vous présenter le Haut Conseil, qui est une instance d'expertise pluridisciplinaire, qui a vocation à éclairer la décision des autorités sanitaires et à évaluer, ce que tu disais, les politiques de santé publique. On fonctionne essentiellement par saisine, c'est-à-dire qu'on nous pose des questions et on y répond, et celui qui peut nous saisir, c'est essentiellement le ministère de la Santé, mais ça peut être d'autres ministères également. Donc, c'est un Haut Conseil, ça a été créé en 2004, dans la loi du 9 août, relative à la politique de santé publique. Elle reprenait à l'époque des missions de deux instances consultatives, le Haut Comité de la Santé publique, et puis un autre qui s'appelait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Le nom est assez daté, 1848, c'est aussi daté quand même, donc on a eu la chance d'hériter d'un lourd héritage, si je puis le dire comme ça. On s'est mis en place de façon effective en 2007, et donc ça fonctionne par mandat de 4 ans. Moi, j'en suis à mon deuxième mandat, donc le deuxième et le troisième, qui courent jusqu'à mars 2022. À chaque fin de mandat, il y a une reconsidération du périmètre et des missions du Haut Conseil de la Santé publique, pour s'ajuster au mieux aux besoins de la politique publique, et là, la première fois, c'est en cas de la loi de modernisation de notre système de santé, qu'on a redéfinie les missions, et aujourd'hui, on est en train de faire le bilan pour proposer aux ministres de redéfinir le périmètre de la prochaine mandature. Donc, en 2016, qu'est-ce qui a été identifié comme mission à mettre en avant ? Vous vous rappelez, en 2016, on voulait préparer une nouvelle loi, on parlait beaucoup d'une stratégie nationale de santé qui préfigurerait une loi qui suivrait, la loi, vous la connaissez, c'est Ma Santé 2022. Donc, la première mission, c'était de contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale de santé, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de cette stratégie. Donc, on a été amené à rédiger une proposition de stratégie nationale de santé. Ce sont des experts qui l'ont rédigé, et ensuite, ça a été repris, j'allais dire, quasi intégralement par le ministre de l'époque. Le deuxième, c'était fournir au pouvoir public, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de Santé, une expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires, ainsi qu'à la conception et évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, c'est une mission régalienne de l'État. Si la sécurité sanitaire est en faute, c'est l'État qui va être condamné, on renvoie par exemple à l'affaire du sang contaminé où le ministre avait été directement interpellé pour rappeler de la formule « responsable, mais non coupable ». Ça date de cet épisode-là. Troisième, c'est de fournir au pouvoir public des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique. Alors ça, je m'arrête un tout petit peu sur ce sujet-là pour vous parler d'actualité. Réflexions prospectives. Pendant la gestion de crise, donc depuis février 2020, on a attendu pendant très longtemps que quelqu'un fasse de la prospective sur cette crise. Et en fait, rien n'est venu. Beaucoup pensaient que le conseil scientifique allait pouvoir le faire, ça faisait partie de ses missions. Mais de fait, il a été tellement occupé par d'autres tâches. Donc on peut dire aujourd'hui que sur le plan d'une réflexion prospective dans la gestion de la crise Covid, on n'a eu que très peu d'éléments. Très peu d'éléments. Et c'est pour ça qu'on a décidé, au niveau du conseil, il y a maintenant un mois et demi, de s'autosaisir, puisque c'est une autre façon de travailler, puisque personne ne nous le demande, on s'autosaisit pour faire une prospective et qui démarre... La prospective, c'est une méthode en soi et qui démarre par une évaluation et on est en train de faire une évaluation multidimensionnelle de l'ensemble des conséquences de la gestion de crise, de la crise et de la gestion. Le quatrième, c'est contribuer à l'évaluation d'une politique de santé de l'enfant global et concerté. Ça, on ne l'avait pas inscrit dans notre périmètre de façon aussi explicite, mais le ministre nous a demandé de le rajouter. La politique de l'enfant était et est toujours une de nos priorités. Je suis toujours en cours de pilotage d'un travail en réponse à une saisine de la direction générale de la santé sur santé mentale et COVID. Et à l'issue de toutes les auditions et de toute l'analyse des documents, je peux vous confirmer que les enfants, depuis la périnatalité jusqu'aux grands ados, ont été parmi les plus grandes victimes de cette crise. Donc, les missions sont des missions d'expertise. Et le Haut-Renseil est formé d'experts. On verra comment ils sont nommés juste après. C'est une aide à la décision des pouvoirs publics en matière de gestion des risques sanitaires et d'évaluation des politiques de prévention et de sécurité sanitaire. Et parmi les exemples, notez, vous voyez le programme national de sécurité des patients qui en est un, le service sanitaire qui vient de faire l'objet d'un premier rapport et le PNSE, donc sur la sécurité environnementale. On vient de terminer aussi, enfin, on est en cours de terminer dans ma commission, toute une évaluation sur le virage ambulatoire actuel. Voilà, des sujets qui font l'objet d'une approche soit d'évaluabilité. On veut mettre en place un programme dans le champ de la politique de santé. Dites-nous les données qui vont nous permettre de l'évaluer. D'ailleurs, le mot d'évaluabilité, il y a aussi les notions de faisabilité, d'acceptabilité. Et puis après, il y a l'évaluation, a posteriori, de ces politiques. La dernière, donc, c'est la veille et la réflexion prospective par rapport à la stratégie nationale de santé avec ses déclinaisons actuelles comme celui de la crise que nous traversons toujours actuellement. Le principe de fonctionnement, donc, c'est nécessairement une pluridisciplinarité. Alors, toute pluridisciplinarité a ses trous dans la raquette. Quand on a été saisi par DGS sur santé mentale, on s'est regardé entre nous et on s'est dit, mais il n'y a aucun psychiatre dans la salle. Depuis, ce qui nous a fait en même temps de la peine et en même temps sourire, parce que des choses aussi grosses que la santé mentale et la psychiatrie en France n'avaient pas été vues comme étant un des sujets qui nécessitaient d'avoir de l'expertise au Haut Conseil, ce qui reflète bien d'ailleurs la préoccupation que jusqu'ici, nous avions collectivement en France sur ces sujets-là. C'était un exemple assez illustratif. Le deuxième principe de fonctionnement, c'est l'indépendance, la souplesse, la réactivité. L'indépendance, c'est demandé. On a une charte de l'expertise comme les agences et autorités indépendantes. La réactivité nous caractérise un peu et c'est souvent pour cette raison-là qu'au niveau du Haut Conseil, on est saisi parce qu'effectivement, les travaux réalisés en agences et autorités prennent souvent beaucoup plus de temps, même si on a vu pendant la crise que par exemple, la autorité faisait des réponses rapides également. mais du fait de l'organisation et des coopérations à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux, c'est toujours plus long. La confidentialité, c'est-à-dire que nos séances ne sont pas publiques. En revanche, les comptes rendus sont nécessairement enregistrés et mis à disposition publique. Diffusion restreinte des documents préparatoires, bien évidemment. La transparence signifie qu'on publie tout sur le site du Haut Conseil et que les DPI, les déclarations d'intérêt sont nécessairement de disposition. La composition actuelle, donc 94 membres choisies. Alors, comment peut-on devenir membre du Haut Conseil ? Il faut envoyer au moment d'appel à candidature qui arrivera pour la fois prochaine, donc en fin d'année ou en début d'année prochaine, une lettre, un courrier de motivation et un CV. et ces candidatures sont examinées par une commission complètement indépendante du Haut Conseil qui est formée des différentes directions du ministère, plus les EPST, donc l'INSERM, le CNRS, etc., pour identifier les personnes qui seront choisies pour être experts au niveau du Haut Conseil et pour donc rentrer dans les commissions spécialisées de ce Haut Conseil que je vous présenterai juste après, vous avoir dit qu'il y avait naturellement un président, c'est Franck Chauvin, et une vice-présidente, donc Zéna Mansour, qui préside une IREPS de la région PACA. Alors, quatre commissions spécialisées, l'une sur les maladies infectieuses et maladies émergentes, l'autre sur les maladies chroniques, le troisième sur les risques liés à l'environnement et le dernier sur le système de santé et sécurité des patients que j'ai l'honneur de présider. Avant, cette commission-là, d'ailleurs, s'appelait uniquement la commission sécurité des patients dans la mandature précédente. Au-delà de ces, à côté de ces quatre commissions, on a des groupes de travail permanents, puisque des sujets et des thématiques apparaissent pour un moment être nécessairement à constituer de façon un petit peu plus formelle pour pouvoir répondre. Donc, on en a une, mais celle-là, elle n'est pas si intemporelle. Elle est intemporelle, du coup, sur grippe corona, infection respiratoire émergente. Elle a vécu tout au long de cette mandature. Politique de santé de l'enfant global et concertée, ça nous était demandé. Stratégie nationale de santé et indicateurs, ça nous était demandé. Un groupe de travail qui a été mis en place il y a 12-18 mois, c'est sur la sécurité des éléments et produits du corps humain, qui était une mission qui a été exercée dans une autre agence et qui a été transférée au conseil. Et un groupe de travail que nous avons créé nous-mêmes sur les inégalités sociales et santé, considérant que c'était une priorité de santé publique que de s'intéresser à ce sujet-là. Et d'ailleurs, depuis que ce groupe de travail a été mis en place, il a défini un certain nombre de bonnes pratiques d'évaluations et d'expertise. Et donc, pour chacun des travaux que nous menons, nous le passons notamment à l'aune de la grille inégalité sociale et territoriale de santé, pour être bien sûr d'aborder ces sujets-là. On a une revue qui nous permet de diffuser des informations, je vous en parlerai juste après. Un secrétariat général qui est fait de médecins de santé publique et qui dépendent de la DGS et qui sont mis à disposition du conseil. Et donc, un collège qui assure, un peu comme l'autorité de santé, la marche générale du haut conseil avec le président et la vice-présidente, et puis des présidents des quatre commissions spécialisées, les trois personnalités qualifiées. Et puis, on a naturellement des membres de droit, c'est-à-dire que, mais je vous en parlerai pour les commissions. Justement, dans les commissions, je ne vous les présente pas toutes les quatre, pour aller plus vite, mais je parle de celles qui me concernent, donc le système de santé et sécurité des patients. Donc, la mission que l'on a, c'est d'analyser les risques qui sont liés à l'organisation du système de santé ou à des pratiques et qui peuvent avoir un impact sur la santé de la population. Donc, on est sur une démarche d'évaluation, d'expertise, sur des sujets qui sont extrêmement larges, dans les travaux qui sont en train de sortir d'ici d'été. On aura donc un très gros chantier autour du virage ambulatoire, dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, sujet très classique, plein de rapports. On arrive simplement à un moment de l'histoire en France où sont en train de se mettre en œuvre des centres autonomes de chirurgie ambulatoire, voire de la chirurgie ambulatoire en cabinet, puisque vous l'avez peut-être vu, mais pendant la période de la crise et du fait des difficultés à avoir accès aux établissements de santé, l'interruption volontaire de grossesse thérapeutique a été autorisée dans les cabinets libéraux. Et ce que l'on a vu ensuite arriver, c'est un décret qui finalement confirmait l'existence de la possibilité de faire de l'IVG thérapeutique dans les cabinets médicaux, ce qui nous a conduit à faire un travail un peu spécifique pour essayer justement d'analyser les risques qui sont liées à la pratique d'une forme de chirurgie ambulatoire, d'une pratique invasive, en tout cas un acte invasif au cabinet. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver et qui nous a quand même un peu alerté sur les risques qu'il pouvait y avoir. Voilà, j'égrène la présentation aussi d'exemples, ça ne parlait plus. Donc, notre commission, alors, via l'ambulatoire, je peux vous donner un autre exemple qui était celui de la place des registres dans la politique de santé publique en France, qui nous pose un nombre de questions aujourd'hui. du fait de la mise en place, notamment du Health Data Hub, mais de tout un tas d'autres systèmes d'information dont on peut se poser la question de savoir s'ils viennent concurrencier ou être en subsidiarité. Voilà un autre sujet. On a fait des recommandations sur… Tous les ans, on est interrogé sur la canicule et la bonne organisation de la gestion d'une crise caniculaire dans tous les compartiments de la vie sociale. de l'école jusqu'aux EHPAD en passant par l'établissement de santé et ceux qui sont dans des campings, etc. Voilà, ce ne sont que des exemples, je ne pourrais vous en donner plus si vous le souhaitez. Donc, on évalue les stratégies de gestion de ces risques et pour cela, nous sommes donc une commission avec 18 personnes qualifiées, pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, puisqu'on a des personnes qui sont qualifiées en droit, en management, mais on n'a pas la totalité, évidemment, des compétences qu'il nous faudrait. Donc, pour répondre à chacune des saisines, on est autorisé, on est amené à demander la participation de personnes non au Conseil de la santé publique qui viennent reussir nos groupes de travail. Les membres de droit, ce sont des agences qui ont un lien direct avec ce que nous faisons et ce qui permet d'essayer d'homogénéiser un petit peu l'expertise en France parce qu'elle vient de multiples endroits et on l'a bien vu pendant la gestion de cette crise, c'est un capharnaum inaudible. Donc, on a l'agence de la biomédecine, la santé publique de France, l'ANSM, le FS, l'IRSM et l'HAS qui sont membres de droit de notre commission. Le secrétariat général, je vous en ai un petit peu parlé, donc heureusement qu'il est là, c'est-à-dire que nous, nous sommes 18 experts, mais comme moi, c'est sur notre troisième mi-temps ou le quatrième, etc. Donc, on a relativement peu de temps à consacrer alors que les travaux sont monumentaux. Et donc, heureusement qu'on a cette fonction d'appui du secrétariat général et la possibilité également d'avoir une aide à maîtrise d'ouvrage que l'on va chercher essentiellement dans des cabinets, dans des sociétés de services. Alors, comment ça se passe ? Donc, la réponse au saisine, le ministre nous saisit et donc va revenir vers nous en disant « Nous, on aimerait bien que vous fassiez un travail autour du garage ambigatoire. » Donc, la mise en place de ce travail-là découle plutôt d'une discussion avec le ministère pour construire le périmètre de cette saisine-là, les délais dans lesquels on peut répondre et les méthodes sur lesquelles on va s'appuyer. Avec toujours une garantie de qualité et d'indépendance de la réponse, de respect des règles de quorum, comme dans n'importe quelle instance, qui vote, d'un respect des délais auxquels on s'attache. Et l'indépendance se traduit, j'allais dire, beaucoup par une règle qu'on s'est fixée et qui est de se dire que tout document qui est produit, tout avis, tout rapport du Conseil de la santé publique est mis en ligne dans les 30 jours qui suivent la remise au commanditaire. C'est-à-dire que si le commanditaire n'est pas d'accord, c'est déjà arrivé, et on le met quand même en ligne pour participer au débat démocratique. Et on fait une information beaucoup plus large, évidemment, et notamment dans la revue ADSP, Actualité et dossiers en santé publique, mais aussi par communiqué de presse, des interviews qui sont demandées, et puis des travaux, des présentations dans des colloques, dans des séminaires. On est présent dans un certain nombre de congrès d'école d'été pour apporter la vision et l'expertise du Conseil. On a une lettre qu'on diffuse très largement, un site sur lequel vous pouvez aller chercher quand même pas mal d'informations, beaucoup d'informations. Et puis, le site qui se présente comme ça, mais je vous engage à y aller si vous le souhaitez, et une revue, une revue qui est trimestrielle, qui est donc une revue à comité de lecture, mais qui est une revue qui a vraiment un focus particulier, qui est destinée aux acteurs du champ sanitaire, et qui vise à donner des repères en santé publique. C'est-à-dire que c'est une approche très pédagogique qu'on a. Cette revue-là, en fait, elle est très utilisée par les étudiants, très utilisée par les enseignants, et par les décideurs. c'est quand même un peu la cible, mais c'est une vocation pédagogique. Donc, si vous avez des cours à préparer, je vous engage à aller voir ces revues-là, parce qu'elles sont faites quand même. Cette revue, elle est quand même assez faite pour ça. Alors, en 2020, si je peux me permettre quelques mots sur ce qui a été fait, 2020, c'est année COVID pour nous, comme pour beaucoup d'autres, on a reçu 101 saisines. 101 saisines, c'est une tous les trois jours. C'était quelque chose, une avalanche qui nous conduisait souvent à devoir répondre sur des sujets qui n'étaient pas minces en quelques jours. Et donc là, on a modifié nos méthodes de travail. Je pourrais simplement vous dire, dans le cadre de ma commission, moi, j'étais responsable de tout ce qui était réponse aux saisines, autour de l'organisation des soins. De l'organisation des soins, donc les premières qu'on a reçues portaient sur, par exemple, portaient l'une des premières. Non, la première, c'était sur la précarité qui posait beaucoup, qui a rapidement été vue comme un sujet d'organisation parce que finalement, les personnes, notamment les SDF, comme on fermait tout, y compris les sanitaires publics, y compris les bars, ils n'avaient plus aucun accès à quoi que ce soit en termes notamment sanitaires. Et donc des questions qui se posaient autour de ça. Et puis après, les personnes en situation de handicap, tout type de handicap. Et la question qui nous est venue était de, qui nous est venue de la DGS, en fait de la DGCS, et puis de la DGCS, sur la cohésion sociale, qui nous ont dit, on a fermé tous les, tous les, tous les centres de jour, de toutes les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. On a beaucoup de remontées terrain. C'est un, ça peut être une catastrophe vis-à-vis des familles qui ont été obligées de reprendre leur enfant ou leurs personnes en situation de handicap, adultes, ou alors des centres d'hébergement qui ont accueilli de nouvelles personnes et qui n'étaient pas, jusque-là, hébergées à temps complet. Donc, ça pose énormément de problèmes. Est-ce qu'il faut qu'on rouvre les centres de jour ? Et là, c'est un exemple qui est un bon exemple qui consiste à dire, on a discuté avec le ministère, on leur a dit, si on fait une recourse sur le confinement et les personnes en situation de handicap, on ne peut pas aborder que ça. Il y a plein d'autres problèmes qui se posent. Donc, on vous propose d'élargir et on a fait, là aussi, dans un temps absolument record, un avis complet sur le confinement et les personnes en situation de handicap. Donc, sont deux avis, un rapport, 27 lettres, quand il fallait très, très vite, très, très vite, ça voulait dire du matin au soir pour rendre une expertise. C'était, c'était, donc c'était un ensemble assez conséquent de choses. Encore une fois, quand on divise par 365 jours, c'est même quelque chose d'assez inattendu. jamais on n'aurait pensé qu'on aurait été capable de faire ça. Mais malgré tout, il y a eu aussi quelques travaux hors COVID-19 qui ont été réalisés. Vous avez le rapport d'activité si ça vous intéresse. La répartie en décèsine autour du COVID, sans surprise, démarrage en février, mars, début du confinement. Et donc, après, tout un tas de questions qui se posent et qui remontent au ministère par tous les canaux et qui se retournent vers une instance d'expertise en leur disant, on nous pose des questions, c'est quoi la réponse ? Et ce qu'on peut dire, c'est que les avis du Haut Conseil ont été très connus, mais aussi ont été extrêmement utilisés, c'est-à-dire qu'on était quasiment sûr quand on rendait un avis que le ministère allait le reprendre quasi tel quel, ce qui nous donnait une forme de pression et de responsabilité qui était important. Il n'y avait pas que le ministère qui allait regarder nos avis, puisque vous le voyez dans la courbe, c'est une courbe un peu épidémique aussi. Là, à partir du mois d'avril, donc, les consultations du site qui ont été totalement multipliées par 4, 5, 10 selon les moments. Les avis du Haut Conseil qui ont été les plus cités, là, je passe à un autre, sujet et plus cité parce que finalement, quand on est dans une mission d'expertise et je vois bien dans une structure régionale d'appui et je me rappelle ces cas, on diffuse un travail qui a été réalisé, mis à disposition de tout le monde, finalement, qui l'utilise, quel est le degré de satisfaction, quel est l'impact ? Ça, c'est des questions qu'on se pose toujours et donc, on a fait ce travail-là dans le cadre d'un rétexte. Comme tout le monde, on a fait un retour d'expérience, on a fait plusieurs et on a commencé par analyser un petit peu ce qui s'était fait. Et donc, dans les avis les plus cités, on avait, sans trop de surprises, l'adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, l'avis relatif aux personnes à risque de forme grave de COVID et les mesures barrières spécifiques pour ce type de public et puis, les repos qui sont relatifs à la prévention et à la prise en charge du COVID-19 chez les personnes à risque de forme sévère. C'est évidemment les focus parce que tout le monde avait besoin de savoir ce qu'il fallait faire dans une structure médico-sociale, dans une établissement de santé, dans une collectivité locale, etc. Tout le monde avait besoin de ce qu'on a dit. Donc, ce travail-là qu'on a fait, quand on dit les plus cités, on a été regardé, on n'avait pas été regardé la presse, etc. On a été regardé les citations dans les documents officiels, donc les publications du journal officiel et puis dans les protocoles et communiqués de presse des ministères ou des ARS. Un autre exemple que j'ai trouvé extrêmement intéressant et que je vous partage, c'est un travail qu'a fait une stagiaire au Haut Conseil à qui on a demandé finalement quels avaient été les recours contre les avis du Haut Conseil qui étaient soumis au Conseil d'État. C'est-à-dire, finalement, c'est un autre volet de l'évaluation et de l'expertise, c'est finalement que ça ne plaît pas à tout le monde et donc qu'est-ce que ça a comme conséquence en matière de contestation et donc là, purement juridique et des faits et de réponses donc du pouvoir juridique. Le Conseil d'État, je vous le rappelle, c'est celui qui conseille le gouvernement pour la préparation des projets de loi et des décrets et c'est le juge administratif suprême qui tranche les litiges entre les particuliers et l'administration. Ça veut dire que n'importe qui peut déposer plainte. vous le voyez là, des particuliers ont déposé plainte, des syndicats, des associations, des entreprises privées qui demandaient de suspendre l'application d'un certain nombre de parties du décret qui, de leur point de vue, n'étaient pas adaptées aux circonstances locales. On a eu, en fait, des avis et 65 références par rapport à ce qu'on avait publié comme avis. Les plaintes majoritaires, en fait, vous les avez sous les yeux, c'est-à-dire des contestations par les médecins de ville ou de la restriction de l'hydroxychloroquine, grand sujet s'il en est de l'année 2020. Elles ont toutes été rejetées par Conseil d'État. Le port du masque obligatoire par les enfants, donc par rapport à ce qui était produit comme avis, ont toutes été rejetées aussi. Le port du masque obligatoire en extérieur qui a fait l'objet aussi de recours à un Conseil d'État, donc presque tout était rejeté. L'interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes ont parfois été accordées. Ça, c'est les deux sujets sur lesquels il y a eu des avis qui n'étaient pas systématiquement les mêmes. Fermeture de salles de sport et discothèques a toujours été rejetées. Et le retour des personnalistes sur le lieu de travail, ça a été accordé puisque manifestement, on avait mis trop de temps. enfin, voilà, le ministère avait mis trop de temps à réouvrir le retour des personnes à risque sur le lieu de travail. Voilà un petit peu une vision un peu de ce qui peut se faire en termes d'expertise, de ses conséquences et de son... Alors, pour terminer la présentation, je vous propose donc de prendre très rapidement l'évaluation, cette fois-ci, d'un programme qui a été fait donc... Voilà, qui a été fait et qui a été donc remis en décembre 2018 donc avec donc une diffusion qui a fait l'objet d'un petit livret. À l'époque, on avait encore les moyens ou en tout cas la documentation française avait les moyens de publier sous une forme reliée les recommandations ou les rapports et les avis du Conseil. Donc, on a eu donc une demande qui était d'évaluer ce plan sécurité des patients comme on évalue énormément de plans et de programmes cancer, sécurité environnementale, l'alimentation aussi, etc. Donc, on nous pose toujours des questions qui sont un peu les mêmes, c'est-à-dire la cohérence et la pertinence du plan. C'est-à-dire, est-ce que ce plan avait une forme de cohérence en lui-même et une pertinence vis-à-vis des besoins des questions autour du pilotage de ce plan et du système d'information qui était mis en place pour renseigner la mise en avant, l'état d'avancement de ce plan et puis ensuite des constats et des préconisations pour la suite. On a défini assez rapidement avec le ministère trois axes d'analyse, l'information du patient, le patient coacteur de sa sécurité, l'amélioration de la déclaration et la prise en charge des événements indésirables associés aux soins et puis la formation, la culture de sécurité et l'appui. Donc ça, c'est le premier travail, c'est de se dire quelles sont nos questions évaluatives, c'est-à-dire sur quels axes on va travailler. La méthode d'évaluation est toujours un peu la même quand on évalue un plan. On utilise une méthode qui s'appelle Pre-Cide-Proceed qui consiste à évaluer le modèle logique de l'intervention, c'est-à-dire de se poser la question de est-ce que les objectifs sont conformes aux besoins, est-ce que les besoins, est-ce que les objectifs et les besoins répondent, pardon, les objectifs répondent bien aux besoins et les objectifs détaillés, est-ce que les publics et aux cibles sont bien pris en compte et quels sont les effets prévisibles de l'ensemble de ces objectifs et préconisations qu'on va faire. Donc, un espèce de montage qui consiste à se dire on parle des impacts attendus, c'est pour ça que c'est Pre-Cide, on parle des impacts attendus, on revient sur les activités qui devraient répondre aux effets attendus et à rebours, donc on va regarder si l'adéquation aux besoins est remplie en termes de ressources qui sont mises à disposition et ensuite, encore à rebours, est-ce qu'il y a une cohérence interne dans ce que l'on a identifié dans le plan par rapport à ce qui est prévu quand on fait ce modèle-là et vis-à-vis du contexte, est-ce qu'on est bien cohérent et ensuite, on fait un modèle qui est Pro-Cide, c'est-à-dire on va dans l'autre sens et on regarde dans notre évaluation si ce que l'on a considéré comme étant l'idéal autour du sujet a bien été mis en place dans le cadre de notre programme ou du plan du ministère. Voilà un peu le socle sur lequel on fonde. Ce modèle Pro-Cide, on peut l'utiliser partout et à tous les niveaux. Là, je passe assez rapidement pour aller toujours sur la méthode. à tous les coups, on rencontre nos commanditaires, on fait beaucoup d'auditions parce que finalement, dans la littérature, il n'y a pas tant de choses que ça puisque habituellement, on est sur des sujets qui sont relativement actuels. Donc, beaucoup d'auditions. On demande des contributions écrites pour les gens qu'on n'a pas le temps d'auditionner ou pour lesquels la contribution serait plus ciblée. donc on n'a pas besoin de faire une audition. Et puis, on fait des enquêtes sur le terrain. Là, on était dans trois régions pour investiguer au niveau de l'ARS et de l'ensemble des partenaires autour la mise en œuvre réelle du plan national sécurité des patients pour ne pas rester à un niveau national qui consisterait à dire que finalement, il y a eu beaucoup de choses de fait. Ça, ça a été recensé mais on a été regarder si ça avait été mis en place et connu des acteurs. Et à la fin, on fait une conférence évaluative pour partager nos résultats avec nos commanditaires et les principaux acteurs concernés par le sujet. Donc, sur la cohérence et la pertinence, j'ai juste pris des petites choses. le choix des axes finalement est témoigné d'une finalité stratégique donc on a dit ok, c'était plutôt bien fait et notamment par tout ce qui était mis autour de la place des acteurs et notamment des usagers. Je vous rappelle que c'était en 2013 qu'a été fait ça et on ne parlait pas autant des usagers que maintenant. On a trouvé qu'effectivement au niveau international on était assez conforme à un autre pays qui avait mis plusieurs plans en place mais la différence avec les autres pays c'est que en France on n'avait pas fondé notre plan sur des thèmes prioritaires et dans beaucoup de pays il y avait des thèmes prioritaires sur lesquels on voulait mettre l'accent ils voulaient mettre l'accent dans les autres pays. Nous on n'avait pas ça ce qui a peut-être été une limite. On n'avait pas d'évaluation définie a priori pas de plan de communication et pas d'objectif de réduction de risque. Vous l'avez vu ENEIS 2004 ENEIS 2009 avait été fait on aurait pu très bien identifier des objectifs de réduction de risque sous la forme d'indicateurs. Ça n'a pas été fait et ça aussi c'était une limite qu'on apportait à ce plan-là. On a fait ensuite dix préconisations dont la première préconisation c'était pardon de promouvoir de nouveaux objectifs il y en avait quelques-uns le deuxième c'était de choisir un cadre politique c'est-à-dire est-ce qu'on reconduit un plan ou est-ce qu'on fait autrement parce qu'on avait bien vu qu'à l'époque ce n'était pas tout à fait dans l'air du temps de refaire des plans on sortait de la réflexion sur la stratégie nationale de santé ils ne voulaient qu'un seul programme de santé globale donc on a essayé de pousser le fait de faire un plan spécifique sécurité des patients ça n'a pas été entendu c'est la règle du jeu et puis déterminer les modalités de gouvernance parce qu'on a considéré aussi les plus anciens d'entre nous savent très bien que finalement au niveau du ministère il y avait une personne ressource sur le sujet qui a très bien travaillé qui a fait tout ce qu'elle pouvait mais pour piloter un programme de cette ampleur-là c'était quand même certainement très insuffisant ensuite quelques exemples de nouvelles approches la prévention des risques inscrits dans les actes invasifs pour l'ensemble du parcours et donc accompagner le virage ambulator ça s'est traduit par une saisine développer l'approche par la pertinence des parcours avec actes invasifs et mettre en place une approche globale des risques aujourd'hui on était à l'époque mais on est toujours un peu trop centré sur des temps par rapport à l'acte des actes invasifs et sur le risque d'infection par rapport à l'innovation on a fait aussi des préconisations en matière de gestion de risque et d'innovation pour accompagner l'évolution rapide de l'innovation et la mise en place mais sans que ça se fasse au détriment de la sécurité des patients et également la prise en compte des perceptions et de l'acceptabilité de ces risques par les patients et les professionnels on ne fait pas de l'innovation sans prendre des risques donc jusqu'où on peut et ça c'est toute la noblesse de la gestion de risque que de pouvoir répondre à ces questions-là on pourra reparler de ce qui s'est passé pendant la crise parce que ça n'a pas forcément été fait comme ça améliorer pour ce qui concerne les EIG on avait dit attention graduer subsidiarité on voyait que les ARS avaient une envie très forte d'aller sur une approche inclusive dans les établissements de santé donc on était en train de dire attention privilégier les circuits courts la responsabilisation des professionnels et puis ensuite sur les EIG c'est consolidé en ville et l'humanité sociale le travail est toujours à faire pour les établissements de santé le retour d'expérience de façon large qui était quand même à mettre réellement en place les RMM les analyses etc ville et médico-social beaucoup de choses à faire centré sur l'analyse des échecs et des succès centré non seulement sur la prévention mais aussi la récupération et l'atténuation ça c'est vraiment des sujets qui sont toujours d'ailleurs et prendre en compte le récit des patients donc on voit bien que dans les préconisations qu'on a faites en 2018 il nous reste encore pas mal de chantiers puisque toutes ces choses là je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais ce n'est quand même pas encore très très avancé je préfère terminer là Xavier tu m'avais donné entre 30 et 40 minutes il est 40 minutes ou un peu moins d'ailleurs je pense en temps de parole mais je préfère effectivement répondre aux questions s'il y en a à partir de maintenant merci merci beaucoup Philippe pour cette présentation je pense que maintenant on voit mieux effectivement le Haut Conseil on l'avait pour ceux qui s'occupaient de gestion de crise ça a été notre meilleur ami pendant la crise passée j'avoue que je crois que et je l'ai toujours un lien direct sur votre site parce que ça a été une référence quand on avait à coordonner une centaine d'établissements ça c'est vrai que c'est un point c'était un point important vous avez été effectivement rapide parce qu'effectivement c'était pas c'était pas simple on peut toujours penser que vous étiez toujours pas assez rapide mais je pense que on a eu des réponses on a eu des réponses rapides et puis effectivement avec beaucoup de beaucoup de demandes dans tous les sens j'imagine que ça a dû être effectivement une période compliquée à gérer on est assez étonné que finalement il y ait assez peu de saisines contre vous contre vos avis parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de polémiques on a vu sur les plateaux télé se sont défilés des experts du coronavirus on n'a jamais eu autant d'experts du coronavirus on a pour les matchs de foot on a toujours autant de sélectionneurs de l'équipe de France là on avait des spécialistes du coronavirus partout avec des avis contradictoires avec beaucoup de choses finalement vous avez eu 65 décisions c'est relativement peu finalement alors c'est contre le conseil d'état après il y a eu d'autres voies juridiciaires qui ont été qui ont été activées aussi il y a eu aussi les enquêtes parlementaires qui ont mais il y a eu le 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 comment on appelle ça aussi au niveau de l'état d'autres d'autres structures qui ont été mobilisées pour instruire tout un tas de réclamations qui étaient plaintes qui étaient remontées non ça c'est un petit bout de la lorgnette mais c'est quand même celui qui est le plus emblématique qui est vraiment la pointe de l'iceberg où atterrissent des demandes qui sont jugées quand même relativement fondées qui remontent jusqu'au conseil d'état et je trouve que c'est très intéressant de voir sur quoi elle portait qu'est-ce qu'il y a le plus mis en difficulté parce qu'on ne porte pas plainte pour le plaisir qui est-ce qu'il y a le plus mis en difficulté et quelle est la réponse de l'acteur éminent donc au bout de au bout de la pointe dans ces cas-là donc c'est en effet c'est très peu enfin c'est très peu là c'est vraiment une toute petite partie de l'iceberg parce que dans une crise comme ça mais il y a des centaines et des milliers de plaintes qui sont déposées comme beaucoup d'autres mais le président a été convoqué par la haute cour de justice et c'est vrai que c'est un travail qui est à faire et qui est à faire avec précaution parce que dans un environnement où beaucoup de choses circulent par tous les canaux possibles et imaginables que vous connaissez bien la contestation et l'instruction derrière de ces contestations passent par tous les moyens y compris la saisie de nos boîtes e-mails s'il le faut enfin c'est quelque chose qui est à gérer de façon quand même assez précise donc la question était effectivement si vous pouviez être être convoqué vous-même mais tu réponds c'est même plus que convoqué c'est effectivement c'est complètement enquêté surveillé donc on est oui et là aussi je trouve que c'est un voilà c'est l'exercice de la démocratie qui fait que on travaille avec ces règles du jeu là c'est-à-dire que nous ça nous oblige ça nous oblige à plusieurs niveaux ça nous oblige à faire un travail d'expertise qui respecte les règles de l'expertise très formellement mais c'est très bien de les respecter très formellement même si ça peut apparaître agaçant de remplir des pays de les mettre sur le voilà à disposition de tout le monde même si au début de chacune de mes plénières de commission comme tout le monde je fais l'examen des liens d'intérêt pour qu'il y ait une vraie transparence tous nos comptes rendus de plénières sont enregistrés et mis à disposition voilà et dans la diffusion et la communication je sais vous l'avez remarqué et ça c'est un gros un gros débat au sein du Haut Conseil c'est qu'on communique très très peu en fait le Haut Conseil communique très très peu on est très souvent demandé et on ne répond pas favorablement la majorité la plupart du temps c'est une manière aussi de se protéger surtout quand on voit la manière dont le moindre parole peut être ensuite récupéré et transformé on l'a pu le voir largement là justement dans la crise actuelle qu'on traverse alors c'est pas uniquement une protection parce qu'après tout enfin je ne crois pas être enfin je veux dire il ne faut pas jouer à se faire peur moi je n'ai jamais pensé que je pouvais courir à titre personnel un risque même en travaillant sur des sujets qui étaient quand même un peu compliqués mais je pense que c'est aussi s'inscrire dans le processus démocratique de la prise de décision c'est à dire qu'une structure d'expertise et d'évaluation produit de la connaissance à la demande d'un commanditaire qui est le ministère nos avis et nos rapports ensuite sont pris en compte ou pas mais la décision politique elle revient au ministre et donc ce qui compte c'est moins l'expertise produite et la connaissance produite dans un dans un dans un dans un dispositif de prise de décision que ce que ce qui est décidé en fin de compte donc ce qui doit être communiqué c'est essentiellement ce qui est de l'ordre de la décision par le ministère et là il y a pas mal de communication autour de ce sujet là donc là aussi je trouve que c'est c'est beaucoup moins une forme de protection qu'une forme de 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 respect d'un processus et de cohérence plutôt interne aussi parce que si nous on se met à un comité on va communiquer sur nos avis et nos avis ne sont pas forcément intégralement repris par le ministère parce qu'il y a un nombre de sujets qui ne peuvent pas prendre en compte on s'en explique très librement mais vous avez raison mais aujourd'hui là maintenant et dans le mois qui vient on ne peut pas faire ça on n'en a pas les moyens on n'a pas etc etc ça c'est de l'ordre de la décision politique il n'y a pas de problème et donc si nous on dit on veut ça et autour des masques il y a eu des débats pas possibles et notamment sur des choses quand on travaille sur le handicap par exemple je me rappelle les assistants les AEV les assistants de vie scolaire les ABS les assistants de vie scolaire étaient totalement inconnus dans une politique de gestion des risques alors que ce sont des personnes qui passent leur temps avec un gamin qui est incapable de respecter aucune mesure de dispensation et de geste barrière donc ils étaient très exposés alors là ils étaient hors du scope et donc effectivement on a dit dans notre recommandation c'est logique les AVS devraient porter un masque mais dans un contexte général où l'instituteur ou le maître n'avait pas de masque du coup c'était politiquement impossible à gérer donc il n'y a pas eu de masque à ce moment-là pour les AVS voilà ça c'est un exemple qui vous donne une idée du type de controverse qu'il peut y avoir et de façon de gérer il y avait suffisamment de controverses on n'en souvient pas d'autres qui ne sont pas non plus fondées parce qu'effectivement les arguments qu'on avait en face étaient tout à fait vous pouvez tout à fait les entendre c'est vrai qu'effectivement les médias en plus là on a vu les médias se sont fait à la part belle justement en controverse ça a été leur mode de fonctionnement qui n'a pas toujours aidé on avait un peu cette impression de l'armée mexicaine avec ses 40 colonels et ses 60 généraux et qui faisait donner l'impression d'une cacophonie comme tu l'as dit tu l'as rappelé en début d'intervention sur ce sujet-là je peux donc on est en train de finaliser un avis qui est manifestement très très attendu sur les mesures à prendre maintenant pour améliorer la santé mentale des français donc la santé mentale c'est chacun d'entre nous c'est pas les personnes en souffrance et donc on a commencé par faire une analyse des déterminants de la santé mentale les déterminants qui sont les déterminants OMS de la santé mentale donc on est allé sur les sujets de l'activité physique de la nutrition de l'isolement des revenus économiques enfin de tous les déterminants que l'on connaît de santé mentale mais aussi sur les déterminants qui étaient associés à les modalités de gestion de crise et l'un des une des observations qui était absolument consensuelle c'est que les modes de communication enfin l'information diffusée par les médias a été extrêmement anxiogène extrêmement anxiogène et ce que j'ai un peu découvert aussi c'est que mais voilà c'est tout simplement parce que je connais pas le sujet mais c'est évident quand on le dit il y a aussi des inégalités sociales là dessus c'est à dire que selon le niveau socio-économique on regarde pas la même télé on écoute pas la même radio et que les les télés les plus poubelles sont celles qui sont regardées par ceux qui ont le moins de moyens d'avoir un jugement critique donc donc là dessus aussi il y a certainement un travail à faire alors qui est voilà qui est un peu compliqué parce que bien évidemment il y a la liberté de la presse etc etc mais c'est comment est-ce qu'on peut finalement lutter contre tous ces toutes ces toutes ces infotox dont on a parlé qui était généré par des mais voilà par les évidemment tout ce qui était moyen de communication officielle disons les télés et les radios mais évidemment tous les réseaux sociaux etc on a vu et puis on a vu comment ça se décalait entre les équipements de protection individuelle puis après on est allé sur l'accès aux médicaments et après aujourd'hui on est sur la vaccination et donc je la suis gentiment pour essayer de rendre incompréhensibles des messages qui sont qui pourraient être quand même beaucoup plus beaucoup plus simples à délivrer et à comprendre et qui améliorer la santé mentale des français puisque je vais commencer par ce sujet là mais c'est un prisme un prisme qui est quand même assez intéressant de partir de la santé mentale et je pense que enfin je je pense que ce sujet là alors évidemment quand on travaille sur la qualité et la gestion des risques on peut se dire c'est un peu un peu un peu lointain je ne crois pas je crois que maintenant il faut qu'on arrive à travailler dans nos sujets et qualité gestion des risques tout à l'heure tu en disant que j'ai fait la qualité et la gestion des risques on vient de changer de la gestion on t'entend plus là tout à coup ah c'est peut-être ça y est c'est revenu oui donc je pense que moi je travaille toujours sur la qualité et la gestion des risques c'est mon coeur de métier depuis maintenant une trentaine d'années et maintenant j'exerce aux hospices civils de Lyon en ayant cette direction là mais je fais évoluer aussi le sujet qualité sécurité d'abord en introduisant un axe très très fort autour des usagers voilà des patients des partenariats patients etc ça je pense que les SRA ont pris aussi cette voie là mais je pense aussi que sur les aspects approche populationnelle il faut qu'on y aille maintenant ma direction s'appelle qualité usagers et santé des populations santé populationnelle et donc on aborde au travers de ça la prévention et la prise en charge l'amélioration de la prise en charge de populations spécifiques aujourd'hui on travaille sur les personnes en situation de handicap ou en situation de précarité demain ça pourrait être sur d'autres choses mais ça fait partie c'est pas éloigné de nos champs de vue je crois qu'il faut faire évoluer aussi là ça pourrait être un autre débat mais notre vision de la qualité qu'on a qu'il faut faire aujourd'hui évoluer tout en nous sans oublier nos fondamentaux mais qu'il faut vraiment faire évoluer entièrement d'accord avec toi d'ailleurs à titre personnel mes fonctions ont évolué un peu dans le même sens dernièrement donc tu vois qu'effectivement je m'occupe de santé mentale justement en plus de la gestion de crise parce qu'on y a bien vu un lien direct entre les deux entre les deux sujets est-ce que pour te rejoindre en début de crise je me souviens qu'en février dernier en février 2020 on disait que le meilleur moyen de se protéger de la contamination du virus c'était de se laver les mains et d'éteindre la télé c'était c'est de ne pas aller à l'hôpital et puis ensuite éviter d'aller à l'hôpital mais c'est vrai que c'était ça a été extrêmement anxiogène et ça c'est un sujet et c'est bien que vous meniez cette réflexion que vous puissiez la porter haut et fort il y aurait aussi à discuter on pourrait en discuter aussi longuement sur la préparation à la crise il y a d'ailleurs eu un rapport assez intéressant le rapport PITEC qui pose quelques jalons ces derniers temps sur la préparation à la crise et qui je pense a jeté un peu un pavé dans la mare pour qu'on puisse travailler sur le niveau d'impréparation qu'on avait finalement à la crise en pensant qu'elle n'arriverait jamais et puis malheureusement c'est arrivé et puis ça pourrait bien se reproduire par la suite ça va se reproduire oui avec certitude avec certitude ça ne sera pas forcément infectieux mais ça va se reproduire et donc le président Macron a repris ce rapport PITEC qu'il avait commandé pour demander ce qu'il appelle une refondation de la santé publique c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a trois donc trois lettres de mission qui ont été envoyées pour justement refonder cette approche de santé publique dont on a bien besoin et qui a montré ses faiblesses pendant la gestion de crise que ça soit dans l'anticipation la préparation ou la gestion et on va en faire partie tous collectivement de cette refondation Merci infiniment de nous avoir fait vraiment l'honneur de nous expliquer quels étaient le rôle qu'elles sont d'ailleurs parce que ça l'est toujours et ça l'est encore pour un moment du Haut Conseil on attend avec impatience les prochains travaux et puis j'espère que ça aura donné envie à ceux qui ne connaissaient pas d'aller regarder parce que sur le site parce que c'est une mine d'informations énormes sur de très très nombreux sujets pas forcément que sur la crise et sur la politique nationale de santé où il y a énormément de choses sur l'état des populations il y a beaucoup beaucoup de choses sur beaucoup d'avis sur plein de sujets donc on y trouve beaucoup de choses et même en tant que représentant d'usagers je pense qu'on trouve beaucoup beaucoup d'informations sur le sujet des choses très documentées et très claires très faciles à lire surtout parce qu'il y a peu de jargon Intervention très intéressante pour les participants entités méconnues effectivement donc votre intervention était la bienvenue Merci à tous de votre écoute attentive Merci encore et puis de toute façon à très bientôt pour les résultats de Ennis 3 aussi Absolument Allez au revoir Au revoir et merci encore Voilà on 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 clôt cette alors on clôt pas encore complètement la session on a encore deux trois petites choses à voir avec vous en tout cas c'était une intervention fort intéressante je pense et j'espère qu'effectivement vous avez pu apprendre plein de choses sur ce voilà sur cette instance qui a été très 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 active et qui a toujours été très active mais là particulièrement et puis je pense extrêmement réactive par rapport comme le disait Philippe Michel par rapport à d'autres instances qui ont des temps obligatoirement plus lent parce que voilà il y a plus de consensus à avoir là effectivement c'est une instance extrêmement utile pour les décideurs mais aussi pour nous pour se renseigner Marianne on va je crois parler un peu de notre programme parce que on arrive à la fin de notre semaine on a on a quelques on va nous continuer après cette semaine on va je pense passer un bon week-end se reposer tranquillement un peu la semaine prochaine puis reprendre rapidement nos travaux et donc on voulait en profiter de l'occasion pour juste vous rappeler un petit peu la suite un peu de notre programme parce qu'il était un peu chamboulé avec la crise sanitaire on vous a pas beaucoup vu si on vous a beaucoup vu mais on vous a peu rencontré en vrai on vous a rencontré toujours en virtuel et là on est ravi de normalement pouvoir vous rencontrer de nouveau beaucoup à la rentrée des vacances scolaires seulement à la rentrée de la fin d'année je te laisse en parler Marianne effectivement on va vous présenter le programme 2021 Calva pour le second semestre donc avec toutes les actions que Calva peut vous proposer on va commencer par les actions de formation vous pourrez également les retrouver dans notre catalogue de formation qui est disponible sur notre site internet vous pourrez retrouver les programmes des formations avec tout le détail donc ce qu'on va vous proposer c'est une formation information en cas de dommage lié au soin une formation outil de promotion de la bientraitance un parcours gestion des risques donc qui s'adresse aux établissements sanitaires mais aussi médicaux sociaux pourquoi pas donc un parcours de formation comprend différents modules qui peuvent être suivis tous ensemble ou alors indépendamment indépendamment ça dépend vraiment de vos besoins en interne un parcours certification pour la qualité des soins dans le secteur sanitaire qui vous est proposé par Aurélie et Anne-Laure elles ont eu l'occasion de vous en parler un peu le 14 juin donc là aussi un parcours avec différents modules pour vous présenter les différentes méthodes qui seront utilisées dans le cadre de la nouvelle certification pour les établissements de santé on vous propose également un parcours de formation qualité et sécurité dédié au secteur médico-social donc en plusieurs modules et une formation sur l'élaboration d'un chemin clinique donc toutes ces formations sont déclinées en interne mais vous pouvez très bien aussi les demander en intra c'est tout à fait possible nous on voit avec vous quels sont vos besoins et puis on voit si la formation proposée en interne convient ou alors s'il y a besoin de faire quelques adaptations pour s'adapter à vos besoins donc toutes ces formations sont proposées en présentiel et en visioconférence donc on vous propose toujours nos communautés de pratiques donc sur 5 thématiques la culture sécurité relation avec les usagers les certifications qualité en médico-social et prise en charge médicamenteuse donc si vous voulez en savoir plus sur les communautés de pratiques je vous invite déjà à revisionner la présentation que Xavier a faite à la session d'ouverture vendredi dernier et puis à consulter aussi notre site internet vous pourrez retrouver le contenu de chacune des communautés de pratiques parce qu'elles ont des fonctionnements qui sont assez différents voilà certaines proposent la construction d'outils d'autres sont encore au stade d'échanger sur les bonnes pratiques pour pouvoir identifier des thématiques donc je vous invite à consulter notre site internet et puis si vous voulez rejoindre une communauté et bien vous pouvez cliquer sur le bouton s'inscrire et nous à ce moment là on procédera à votre inscription donc vous pourrez retrouver les différents participants un forum de discussion aussi qui est accessible pour chacune des communautés de pratiques et puis les différents outils et travaux qui ont déjà été proposés les travaux en cours donc Calva vous propose également des temps de rencontre alors avec un format qui reste pour l'instant à déterminer même si on espère qu'on va pouvoir vous retrouver en présentiel en tout cas on vous propose des thématiques ça pour les thématiques qu'on a une certitude pour le format pas encore donc on vous proposera des rencontres sur les certifications sur la qualité en médico-social sur la thématique du handicap qu'on voulait faire l'année dernière mais malheureusement qu'on n'a pas pu réaliser à cause de la crise et puis Audit Croisé Médicaments vous fera un retour d'expérience sur les campagnes d'Audit Croisé qui ont eu lieu dernièrement donc ces rencontres sont des temps d'échange sur deux heures à une demi-journée qu'on réalise en groupe un peu plus restreint qu'en ce moment puisqu'on compte en général une cinquantaine de participants donc voilà soit des présentations soit des temps d'échange entre participants des petits ateliers là encore tous les formats sont possibles en fonction de la thématique et de l'objectif recherché donc on vous propose également des groupes de travail et projets donc groupes de travail sur la certification un groupe de travail qui s'est mis en place sur les audits croisés médicaments pour les secteurs EHPAD et HAD les Olympiades du soin qui poursuivent toujours leurs travaux pour vous proposer de nouveaux défis et puis un nouveau projet sur les indicateurs qualité et sécurité des soins c'est un projet qu'on va vous proposer notamment à la rentrée de septembre on vous proposera de façon régionale à participer en état des lieux pour savoir comment s'est passé le recueil quels freins et quels leviers vous avez pu observer pour qu'ensuite au niveau régional on puisse proposer des actions adaptées donc c'est un projet qui est mené avec l'agence régionale de santé de Normandie on vous propose également des accompagnements d'établissement donc sur la thématique certification pour vous aider à la gestion des événements désirables graves associés aux soins donc sur le versant méthodologie l'idée c'est de vous donner de la méthode pour qu'ensuite vous soyez autonome pour mener en interne vos analyses ou alors d'autres thématiques ça peut être ouvert vous pouvez nous solliciter si vous avez besoin d'un appui de la part de Calva surtout n'hésitez pas nous on est là pour voir aussi quels sont vos besoins est-ce que c'est à Calva d'y répondre ou est-ce que plutôt on peut vous diriger vers des partenaires ou d'autres structures régionales d'appui ça c'est tout à fait possible on peut en discuter avec vous donc n'hésitez pas à prendre contact et puis on en discute ensemble donc voilà pour le programme qu'on pouvait vous proposer si vous avez d'autres demandes bien entendu n'hésitez pas à revenir vers nous encore une fois c'est vous qui faites les communautés c'est vous qui êtes la communauté et les communautés de pratique et Calva est une structure d'appui donc n'hésitez pas à nous solliciter s'il y avait des points qu'on n'avait pas forcément imaginés donc voilà on est toujours à l'affût d'idées quelques fois ça ne sera pas forcément nous vous avez vu qu'on a développé c'était tout au long de cette semaine on vous a montré quelques partenariats notamment avec le Medit avec le Cepias qui étaient déjà des partenariats déjà un peu historiques plus récemment avec le Creaille moins plus récemment plus en tout cas de façon plus officielle avec le Creaille et ça ça sera à être renforcé dans les mois à venir et puis avec la React notamment sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail donc il est possible qu'effectivement on puisse vous orienter vers ces structures si effectivement l'expertise nécessaire était plutôt de leur côté je crois qu'est arrivé le moment de clôturer notre semaine on n'avait pas de session poster mais on a on a une il y avait quand même un poster donc alors je ne sais plus non c'est peut-être pas le moment encore je ne l'ai pas intégré mais on peut le faire à l'oral c'est très bien et effectivement on avait il y avait un poster qui a concouru donc étant le seul à concourir c'est donc lui qui a gagné comme ça c'est assez simple cela dit je vous engage à aller regarder c'est un poster qui a été proposé par l'hôpital privé Saint-Martin à Caen vraiment intéressant sur un mur un mur des commentaires des usagers c'est vraiment intéressant parce que ça permet de pouvoir chaque professionnel parce qu'il est vraiment mis sur un lieu de passage chaque professionnel peut voir les commentaires des usagers ça peut être réconfortant quelquefois un peu boostant quelquefois un peu piquant mais justement c'est un peu le but c'est un peu le but de savoir aussi ce que pensent les usagers des équipes et puis c'est intéressant aussi d'avoir de temps en temps un peu des encouragements ces temps-ci par toute la crise ça fait du bien aussi d'avoir d'avoir ces encouragements donc ce poster vous pouvez le retrouver sur notre site internet dans l'espace dédié à la semaine régionale vous pouvez consulter en grand le poster proposé par l'hôpital privé Saint-Martin je vois l'écran du CHPC mais je ne vois plus je ne vois plus Bénédicte alors qu'il nous avait qui nous avait prévenu qu'elle était voilà qu'elle risquait d'être absorbée par une cellule de crise c'est malheureusement c'est ce sont des choses qui peuvent arriver qui arrivent un peu ces derniers temps pas mal donc elle nous avait fait passer je crois un petit mot on va peut-être poursuivre nos diapos jusqu'au bout mais on va poursuivre on va essayer de gagner du temps le plus possible pour qu'elle puisse faire son discours exactement hop voilà et on va aborder donc le fameux Challenge Calva qu'on vous propose de nouveau cette année en ligne l'idée c'est de savoir si l'évaluation n'a plus de secret pour vous puisque vous avez attentivement suivi toute cette semaine régionale donc on vous propose de tester vos connaissances via un quiz en ligne qui est disponible sur notre site internet dès à présent donc vous avez jusqu'au 24 juin à 14h pour répondre à 12 questions et donc là aussi même si vous n'avez pas pu assister à toutes les sessions on vous invite quand même à tenter votre chance en répondant au quiz voilà je pense qu'il y a la possibilité de sortir parmi les vainqueurs on a essayé de mettre des questions pas trop pièges cette année donc je vous invite à aller regarder même si vous n'avez pas tout suivi sachant que le 25 juin nous annoncerons les 3 gagnants au challenge par tirage au sort parmi les meilleurs scores et l'année dernière les 3 gagnants étaient les 3 participants qui avaient toutes les bonnes réponses de trouver donc on a hâte de voir de voir vos performances à ce quiz donc 12 questions accessibles sur notre site internet sur le pavé dédié à la semaine régionale de Calvin avec un cadeau sympa en plus à la clé en plus accessoirement vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet un questionnaire de satisfaction pour nous c'est vraiment très important que l'on puisse avoir votre avis et vos retours sur toute cette semaine aussi bien en termes d'organisation d'animation de contenu nous ce qu'on voudrait savoir c'est ce que cette semaine régionale a répondu à vos attentes est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut s'améliorer puisqu'on est dans l'évaluation et l'amélioration des pratiques et bien nous aussi on s'applique l'évaluation et l'amélioration des pratiques donc on vous invite très fortement et on vous remercie d'avance de bien vouloir nous donner votre avis via ce questionnaire de satisfaction que vous retrouvez aussi sur la page dédiée à la semaine régionale donc voilà c'est un petit questionnaire il y en a pour quelques minutes mais vraiment pour nous c'est important pour pouvoir vous proposer des actions qui correspondent toujours plus à vos attentes même si vous avez des idées thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde soit pendant une semaine voire journée régionale parce qu'on espère bien vous retrouver en vrai en présentiel l'année prochaine quand même mais pourquoi pas on pourrait identifier des thématiques qui pourraient décliner en café rencontre par exemple en webinaire en formation donc là on a besoin vraiment de vos retours à vous pour pouvoir adapter notre programme d'action voilà surtout si vous avez des questions aussi sur notre programme vous pouvez aussi nous en faire part dans le chat parce qu'on arrive presque à la fin malheureusement donc surtout n'hésitez pas on voulait remercier aussi nos sponsors c'est important parce que c'est grâce à eux qu'on a pu techniquement faire une semaine gratuite pour tout le monde et sans limitation d'ailleurs d'inscription c'est l'appel médical IBC Dialogue qui nous équipe déjà pas mal depuis quelques années donc c'est un côté informatique Dovixia Domitis Brain et Quand la Mer ils étaient ici cette année à nous aider et à nous accompagner et encore merci beaucoup puisqu'on en est au merci je voudrais aussi moi passer un message personnel moi deux messages personnels d'abord remercier la super équipe de Calva qui a permis aussi de rendre possible cette semaine avec une petite mention spéciale pour Aurélie qui est un peu un peu couché aujourd'hui mais qui voilà qui a joué vendredi dernier rappelez-vous toutes les voix de des intervenants puisqu'on avait des petits soucis techniques qui vous a accueilli tous les matins avant l'ouverture de la session qui a été le maître d'oeuvre logistique et technique des animations et qui a aussi et qui est intervenu avec une grande clarté c'était très très agréable mais merci aussi à toute l'équipe notamment je pense à Caroline à Sandrine à Léna et puis un grand merci à Marianne aussi merci aussi à Anne-Laure qui a préparé avec Aurélie la première la première session première web rencontre qui était fort 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 intéressante vraiment merci beaucoup et puis un merci à Cécile parce qu'elle nous avait aidé d'abord et puis petite nouvelle on peut peut-être l'annoncer je crois qu'on a le droit pendant effectivement cette session effectivement un petit Léopold Léopold est né et donc félicitations à la maman au papa et à ce petit Léopold qui est né sous la semaine qu'elle va et on est super content on a hâte de pouvoir le voir en vrai dans quelques temps Covid oblige on va devoir attendre encore un petit peu vraiment merci merci encore mille fois parce que sans cette super équipe on aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait là merci aussi au conseil scientifique qui nous a donné toute sa confiance aussi sur cette semaine je pense qu'on va prendre la parole de Bénédicte qui avait préparé un discours de conclusion et qui espérait vraiment être présente pour la conclusion mais qui est malheureusement occupée tu l'as sous les yeux Xavier ou tu veux ah non 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 je l'ai pas sous oui et bien écoutez je vais conserver ma voix ça sera une voix féminine ce sera plus imaginez que c'est Bénédicte Gastebois qui vous adresse ce message parce qu'elle y tenait vraiment beaucoup donc Bénédicte avait souhaité vous dire à l'ouverture de la semaine que l'équipe de Calva avait nourri l'ambition de vous passionner sur la thématique de l'évaluation qui est pourtant souvent vécue comme rébarbative en vous emmenant vers des chemins inexplorés et en vous faisant partager des expériences novatrices je voudrais aujourd'hui vous dire ce que je pense que Calva a été à la hauteur de ses ambitions car j'ai moi-même été transportée par les témoignages qui nous ont été offerts je voudrais donc remercier toute l'équipe de Calva mais également tous les professionnels qui ont accepté de témoigner j'ai retrouvé au cours de cette semaine toutes les valeurs portées par Calva l'écoute l'innovation le partage et la valorisation de la qualité j'ai trouvé que la créativité avait été à l'honneur et j'ai été confortée dans la pertinence de la vision de Nietz que je vous avais citée à l'ouverture et que je souhaite vous répéter en conclusion évaluer c'est créer écoutez donc vous qui êtes des créateurs c'est l'évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évalués très belle phrase pour terminer cette semaine régionale merci merci à vous aussi d'avoir participé de nous avoir soutenu et on espère vous retrouver en vrai cette fois-ci dès l'année prochaine probablement mois de juin sans surprise ça sera pas en décembre là on fera on fera pas tous les six mois on gardera aussi le format très probablement de ces rencontres régionales probablement pas sur une semaine quand même mais voilà ces petites sessions où on a le temps d'échanger alors on l'avait fait déjà avec les les cafés rencontres mais ce format comme ça pendant une heure une heure et demie de rencontres je pense qu'on le gardera parce que les retours qu'on a eu étaient plutôt très bons j'espère que tout ça vous a intéressé plus et n'hésitez pas surtout à nous le dire dans les questionnaires de satisfaction on a besoin de ça aussi pour avancer en tout cas c'est un grand plaisir de partager cette semaine avec vous même si c'était derrière nos écrans on est toujours ravis de vous retrouver toujours aussi nombreux fidèles donc merci à vous on espère vous revoir très bientôt merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?